Trois panélistes ont pris la parole ce mercredi juste après la cérémonie d'ouverture. Le ministre d'État de l'Aménagement du Territoire, Jean-Jacques Bouya, sur la coopération sino-congolaise moteur principal du développement des infrastructures et de l'unification du territoire. Roland Poutier sur la mise en place des infrastructures congolaises, le rôle des Chinois et des Indiens. L'ambassadrice de Chine, Li Yan, qui a mis en exergue le projet de la ceinture et de la route chère au président chinois Xi Jinping. La Chine ayant mis en place avec le président Xi Jinping, qui a fait l'honneur de visiter notre pays comme étant l'une de ses premières sorties. Après sa première élection à la tête de la République populaire de Chine, il a choisi comme première sortie un pays africain, le Congo. C'était un grand moment qui a boosté nos relations. Les instructions des deux présidents étaient de travailler pour monter en puissance sur le type de coopération, qui était d'abord un partenaire stratégique, mais il fallait le monter en grade. On a donc arrivé à mettre dans ce dispositif tous les secteurs d'activité. En 2016, avec la visite du président de Nyssao, en Chine, nous avons établi ce qu'on appelait le partenaire stratégique global. Nous avions été, on peut dire, l'un des premiers pays africains, parmi les premiers, c'est le Sénat le premier, à établir ce type de partenaire. J'ai intitulé mon intervention « L'empire du milieu en Afrique médiane ». On parle de l'empire du milieu, mais l'Afrique médiane, c'est pareil, c'est l'Afrique du milieu. Comment se fait-il qu'il y ait une telle présence des Chinois dans cette partie de l'Afrique ? Ce n'est pas évident. Je voudrais simplement aborder la question sous un angle de « géohistoire », comme on dit, c'est-à-dire une association de la géographie et de l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai retenu cette phrase magnifique, il faut éclairer le chemin d'avenir par le flambeau de l'histoire. Et c'est tout à fait la démarche de l'Académie des sciences d'outre-mer. Nous sommes issus de l'Académie des sciences coloniales, nous nous appuyons sur ce « background », comme on dit en bon français, et c'est à partir de ces racines que nous nous projetons vers l'avenir. L'initiative « La ceinture et la route » est une illustration de la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Cette initiative est un bien public mondial lancé par la Chine et qui profite au monde entier. Depuis son lancement, il y a 10 ans, cette initiative, guidée par les principes d'entre-consultation, de contributions conjointes et de bénéfices partagés, poursuit l'ouverture, le développement vert et l'intégrité, et œuvre à réaliser une coopération de hauts standards au service du bien-être des peuples et du développement durable. Cette présence grandissante de la Chine s'explique par la puissance économique-politique croissante de ce pays sur la scène mondiale.